Est-ce que vous entendez mon coeur qui pâle vite ? Hiiii Comment ça va ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo Hello Comment allez-vous ? Ça fait tellement longtemps que vous et moi ne s'est pas vu Ça aurait été si compliqué de juste faire des tests avant d'allumer la caméra Et je rêve où vous voyez même pas bien l'écran C'est pas drôle et c'est dramatique Si vous voyez pas bien l'écran, je vais me tirer de ma tête en haut Non attendez, je vais gérer ça après je reviens Evidemment je n'ai pas pensé au fait que vous auriez besoin d'une luminosité basse pour pouvoir voir l'écran Ça ne m'a jamais traversé l'esprit Pardon ? Pourquoi vous voyez l'écran comme ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oui c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo Je vous jure que l'écran n'est pas comme ça Si vous saviez le temps que ça m'a pris de placer Hé 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 ! Il n'y a pas de soucis Excusez-moi Voilà Allez, au revoir Ou alors Je viens d'avoir une épiphanie Ou alors tout simplement Je vous affiche le powerpoint à l'écran au montage Tout simplement Au lieu de vouloir vous filmer mon écran Bonjour je m'appelle Najelika J'adore me prendre la tête avec des trucs techniques Quand je ne maîtrise rien du tout Et quand je ne vérifie rien du tout Et quand je ne teste rien du tout Et après j'adore être frustrée Quand rien ne fonctionne Déjà soyez contents Déjà juste de me voir en vie Et mignon Genre apprêté et tout Cute et tout pour vous Ça fait 10 minutes j'essaie de filmer Commençons Où j'étais passée par Najelika Sujet abordé Où j'étais en juillet En août En septembre Je ne sais pas pourquoi je vous montre là alors que vous aurez Hé bref Où est-ce que j'étais pendant les mois passés La dernière vidéo que j'ai postée C'était en juillet J'ai demandé à quelqu'un sur TikTok En live et tout De vérifier pour moi Parce que j'avais pas envie d'aller regarder La dernière vidéo que j'ai postée Elle était absolument incroyable Elle a incroyablement flop Je ne m'en suis absolument pas remis J'y pense tous les jours Tout le temps Voilà J'ai eu beaucoup de mal à me poser Pour filmer la vidéo actuelle là A cause de ça Il y a deux jours Je me maquillais en live TikTok J'ai dit ouais genre la prochaine vidéo que je vais poster et tout là Si elle flop je vais arrêter Et j'ai dit ça Sans vraiment le penser Genre C'est sorti comme ça Quand j'ai coupé le live j'ai repensé Je me suis dit gros Si vraiment la vidéo est flop tu vas faire quoi ? Bref j'ai pas envie de J'ai pas envie d'ouvrir le moral Allez Qu'est-ce que j'ai fait en juillet ? Ma vie sentimentale J'étais avec un 2001 Calmez-vous 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 J'aime pas J'aime pas parler des choses comme ça J'aime pas parler des choses comme ça J'aime pas Je sortais pas avec un 2001 Mais j'étais Romantically And sexually Involved Avec un 2001 Les gens de mon âge n'ont pas le même train de vie de p*** que moi Je vous explique Parce qu'en plus récemment Non il faut pas que je vous spoil J'ai discuté avec quelqu'un de mon âge Et on était avec le 2001 Et la personne m'a demandé quel âge j'avais Et je lui ai dit mon année de naissance Et on avait la même année de naissance Et il était en mode mais Tu Enfin C'est pas de la même génération J'étais en mode gros Les gens de notre âge sont littéralement en train de se marier D'avoir des enfants De construire des familles De construire des carrières Ils sont en train de faire des choses concrètes de leur vie Moi Pas Donc je traîne avec des gens Qui ont des vies J'ai pas envie de dire similaires à la mienne Mais qui s'en rapproche drastiquement Voilà Des gens qui sont au début de leur vie adulte Et qui savent pas encore où est-ce qu'ils en sont En fait une fois que je le dis à voix haute Ca ressemble totalement à ma vie Où en suis-je ? Qui suis-je ? Here we go ! J'aurais très bien pu faire une story time entière sur cette histoire Mais comme je suis pas un bâtard Je vais seulement vous donner des petits trucs A la base du monde était pote Et en fait un jour on s'est posé On se plaignait d'habits de gens On se plaignait des gens et tout En mode C'est compliqué de se faire des potes ici C'est compliqué de se faire des amis ici Et je sais pas qui l'a dit en premier Mais c'est compliqué de trouver des gens avec qui B**** C'est pas compliqué d'avoir des gens avec qui coucher Mais des gens avec qui coucher comme nous on aime coucher C'est compliqué Et donc je ne sais pas Qui est le premier à avoir abordé le sujet PDSM Mais en tout cas il y a quelqu'un dans le duo Qui a commencé à dire Ouais moi j'aime ci moi j'aime ça En fait je me suis rendu compte qu'on était extrêmement C'est tellement compatible Ca sent Ca sent Ca sent J'aime pas trop parler des choses comme ça J'aime pas trop parler des choses comme ça En tout cas on s'est retrouvé à coucher ensemble et tout Et en fait le truc c'est qu'on passait tout notre temps ensemble en fait Genre on était tout en train de sortir ensemble Toutes en train de turn up ensemble Toutes en train de traîner ensemble Toutes en train de coucher ensemble Donc au bout d'un moment on était comme as Genre en permanence Forcément il y a des liens qui se créent plus intense Que juste deux amis Ca sent Ca a dégénéré Hummm Voilà avant ça J'ai parlé avec quelqu'un d'autre En attente du en anglais The love of my life On va l'appeler l'homme C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux et tout C'était bien chic En juillet il m'a dit Genre à peu près quand est-ce qu'il viendrait sur Abitron Pour qu'on puisse enfin se voir et tout Il venait pas pour qu'on se voit Il venait parce qu'il était censé venir Et puis voilà je me suis inséré dans le programme Hi 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 J'espère que vous suivez Ma vie financière en juillet Je rentrais du Portugal J'allais au Portugal pour voir comment c'était Pas que le pays m'attire particulièrement Mais j'en peux plus d'être à Abidjan J'ai besoin genre d'aller quelque part Et peut-être que de ce quelque part J'irais ailleurs Mais en tout cas j'ai besoin de J'ai besoin d'un premier step Donc du coup je me suis dit pourquoi pas aller en Europe et tout Vu que j'ai la nationalité française et tout Pas besoin de visa Je me suis retrouvé au Portugal J'ai fait Lisbonne, Almada et Sessimbra Et c'est Sessimbra que j'ai le plus qui fait C'est là-bas que j'avais grave envie d'aller habiter et tout Je sais pas pourquoi je parle au passé en soit J'en ai encore fait Mais bref donc j'étais là-bas L'eau était gelée J'étais bien bronzée Je mangeais bien C'était chic Et au milieu de tout ça Ma mère m'appelle et j'apprends que Lucie a une tumeur Ayant été traumatisée par la perte de la chaîne que j'avais juste avant Je me suis dit il est hors de question qu'elle se fasse opérer en mon absence Je rentrerai à Abidjan maintenant Attendez Est-ce que... Oh non ça c'est... Non je vous ai spoil pardon Pardon je vous ai spoil pardon Donc j'étais juste au Portugal Yaaah ça se passait trop bien Je ne répondais pas à mes mails pro C'est anxiogène Rien que d'écrire ça là Pendant que je préparais le... Pour répondre et tout Là j'avais envie de M-word C'est pas un manager Une agent J'ai eu une agent Pendant deux mois Et ça s'est pas super bien passé En juillet on avait arrêté de travailler ensemble Et donc du coup mes mails pro se sont accumulés Hi 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 J'avais zéro argent Je me suis mis bien au Portugal Et une surprise m'attendait à Abidjan Voilà Donc là maintenant c'est la suite Que je vous ai spoil So sorry So sorry Lucie avait une tumeur Oui Quand je suis rentrée en avance j'ai raté la P3 Ca m'a fait hyper mal La P3 c'est une fête organisée par 3 nanas absolument Croyable C'est une soirée pour les girls et les days Et j'avais extrêmement hâte d'y être J'ai fait France, Portugal, France, Côte d'Ivoire J'avais pris genre mon billet retour et tout En fonction de la P3 et tout machin Et du coup comme j'ai dû rentrer plus tôt Pour m'occuper de Lucie et tout J'ai raté la P3 Ca m'a fait extrêmement très 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 Ca m'a fait très mal Très 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 mal Jusqu'à présent je l'ai au travers de la gorge Au travers du cul C'est fait de stériliser Sa tumeur était liée à des chaleurs silencieuses En mode genre elle a ses chaleurs mais elle saigne pas Enfin bref c'était toute Et elle était sujette à des tumeurs Genre il y a des chiennes comme ça Donc bref Donc le veto est en mode Ouais faut la faire stériliser et tout De toute façon c'est déjà prévu Donc du coup on a fait ça Et elle va très très bien Comme je vous ai dit j'ai pas d'argent C'est ma mère qui a payé l'opération Et j'ai 46 ans et demi Yeah ! En août ! Où est-ce que j'en étais dans ma vie ? Ca c'est terminé avec le 2001 En fait je vous explique C'était devenu très intense Ca a dégénéré Et il était en mode ouais genre Là j'ai besoin d'espace et tout machin Et tout là ça devient trop et tout machin Ca a été hyper dur pour moi à gérer Parce que comme je vous ai dit on était H25 ensemble H25 ! Ca a été hyper compliqué ouais émotionnellement et tout Et du coup euh Je lui ai dit ma belle c'est quoi C'est mieux genre juste on arrête de se parler et tout machin Comment j'ai pleuré ! En fait je me souviens d'un soir en particulier Quand j'ai écrit ça là Quand j'ai choisi ces images là là Je pensais à un soir en particulier Est-ce que ça faisait pas genre deux jours Qu'il m'avait dit ouais J'ai besoin d'espace et tout J'ai besoin de respirer et tout blablabla et tout là Et genre il était une heure du matin Il me manquait particulièrement Genre juste en fait juste discuter Genre c'était pas en mode J'étais pas en mode Ah 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 Nanimakuchi Savant m'abolit J'étais pas en mode ça J'étais en mode ça me manque de parler à mon ami Avec qui je fais du *** C'est à qui j'ai déjà dit je t'aime Du coup je lui ai écrit Non ! J'ai écrit ou je l'appelais Je sais plus si je lui ai écrit d'abord En tout cas je l'ai appelé Et il se trouve qu'il était dans la street Pendant que moi je pleurais dans mon lit Et genre ça m'a fait piter les plombs J'ai raccroché J'ai... J'ai pleuré C'est à dire j'ai pleuré jusqu'à J'ai hyper ventilé Et pendant que ça se passait Il y avait une part de moi Qui était hors de mon corps Et qui me regardait Et qui se disait Quand tu vas finir que tu vas te calmer Tout ça va redescendre là Tu sais que tu vas te juger Parce que ce que tu fais là C'est quand même Certes Certes Tu es triste et tout machin J'ai un grand amour Même si tu veux et tout Y'a pas de soucis Mais tu penses pas que tu abuses un peu là Tu penses pas que tu forces un peu C'est que tu penses pas que Maybe Maybe you're doing too much Don't you think ? En tout cas bref J'ai bien pleuré Mais c'est important de se faire Qu'est-ce que j'ai écrit en dessous ? Ah oui j'ai pleuré jusqu'à hyperventiler C'est Dieu qui donne C'est totalement Dieu qui donne Mais vous savez c'est hyper important De se faire passer en premier Si vous êtes pas à l'aise dans une situation Dans une relation whatever et tout machin Même si ça vous fait super mal Enlevez votre pied des dents Enlevez votre pied des dents Ma vie financière J'avais zéro argent Toujours aucune réponse au mail pro Plus aucune vidéo Avez-vous entendu parler d'une petite maladie Appelée LA DÉPRESSION Oh 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 Tout le temps je croise des gens dans la street Et ils sont en mode Oh mon dieu mais je regardais tes vidéos à l'ancienne et tout Mais ça fait grave longtemps que t'as reposté et tout Est-ce que t'as arrêté Youtube et tout machin ? J'ai arrêté d'avoir envie de vivre J'ai pas arrêté Youtube Le monde est méchant Ah oui en août j'ai raté l'anniversaire de ma meilleure amie Puisque elle était pas à Bijan Et moi j'étais grave dans le mal et tout Ouais genre c'est le jour J Que je me suis rendu compte que c'est son anniversaire et tout Et je suis en mode putain j'ai pas vu la date et tout I'm so sorry j'ai l'anniversaire mon amour et tout machin Elle va venir en décembre j'ai trop hâte qu'elle vienne Et j'espère franchement que je vais pouvoir faire des vidéos avec elle J'en ai parlé en live TikTok Qui est l'endroit où je m'exprime le plus en vrai Et j'expliquais un peu genre notre relation et tout machin Notre amitié et tout machin Et j'expliquais que ouais j'ai grave envie de faire du contenu avec elle J'ai trop envie de vous la présenter en fait elle est incroyable Et du coup en décembre quand elle va venir à Bijan Je vais me rattraper sur le fait que bah on était pas ensemble pour son anniversaire et tout Elle va bien pleurer Et j'ai changé de salle de sport J'hésite à faire une story time sur ça Parce que en fait j'ai changé de salle tout simplement parce que M'ancienne salle elle était super bien Mais déjà sur trois coachs que j'adorais Y'en a deux qui sont partis vers de nouveaux horizons Good for them but not for me Le 2001 elle m'a envoyé dans sa salle à lui Où y'a plus de machines Vous voyez quand on dit non l'herbe a toujours l'air plus verte dans le cul du voisin et tout machin et tout Je suis parti Les machines m'ont ébloui J'ai pas vraiment bien 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 regardé l'état des machines J'ai fait une petite séance comme ça et tout Je me suis inscrit pour trois mois parce que la salle est hyper chère Et plus tu prends de genre plus ton abonnement est long moins tu payes en gros Du coup j'ai pris pour trois mois J'ai fait ma première séance là bas j'ai envie de me tordre le cou Les machines elles sont toutes en train de Elles sont pas en train de rendre là mais Elles sont fatiguées Elles sont vraiment fatiguées Et pour le prix qu'on paye ça en vaut vraiment pas la peine Et les employés sont à deux tensions Je n'ai jamais vu ça de ma vie Les coachs sont en fait c'est pour ça je dis j'hésite à faire une story time juste pour ça La salle de sport de l'enfer Dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse comme ça je vous sentirai plus Mais bref franchement c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est Là je crois il doit me rester peut-être deux trois semaines d'abonnement Après je vais retourner dans mon ancienne salle parce que c'est ça et mon frère Du coup ça fait que j'y vais pas régulièrement En ce moment je suis super mal donc du coup je mange beaucoup de sucre Donc du coup je grossis et j'en ai parlé à ma psy pendant la dernière séance Je lui ai dit ouais j'ai grave pris du poids et tout Genre on dirait un bébé potelé Elle était en mode qu'est ce que ça vous fait ressentir et tout parce que c'est trop mignon bébé potelé Je lui ai dit j'ai envie de me Où j'étais en septembre Où j'étais en septembre Droite au but le mois du love of my life J'étais partie avec mon âme soeur ma personne Et je n'avais pas d'argent Ok donc septembre ma personne est arrivée On s'est vu c'est absolument incroyable ses lèvres étaient exactement comme je les avais imaginés Genre c'était magique Oh my god Vraiment j'étais vraiment content premier degré Je pensais vraiment avoir trouvé ma personne Genre j'étais Eh jusqu'à en live tiktok j'ai dit ouais Est-ce qu'il commence à faire du contenu genre de couple et tout machin Est-ce que vous avez toujours bébé et tout Eh putain c'est trop honteux C'est trop honteux Pitié Pitié Que quelqu'un me poignarde Bref c'était vachement cool Au passé Je sais pas comment expliquer ça sans rentrer dans les détails Et sans me pousser aux larmes Mais c'était totalement différent de tout ce que j'ai connu jusqu'à présent C'était totalement Raison pour laquelle j'ai vraiment cru premier degré que j'avais trouvé ma personne définitive Quand je suis avec quelqu'un et tout j'ai toujours ce truc de ouais Ma bag vient de se casser J'ai toujours ce truc de ouais Cette personne est cool et tout mais Est-ce qu'il y a pas quelqu'un quelque part dans le monde qui me correspond plus que cette personne et tout Et avec lui j'avais pas ça J'avais pas cette Eh putain c'est tellement honteux Je vous expliquerai Putain je vais pas vous spoiler pourquoi ça s'est terminé Octabre Où j'étais en octaaaaaaaaa Ça s'est terminé Avec l'homme Pour faire très court C'est une personne qui est pas très proche de ses émotions Contrairement à moi Qui ne suit qu'émotion Moi je partage toujours genre Quand je ressens quelque chose Je partage toujours la personne Donc je lui ai expliqué de manière diluée quand même Pour ne pas l'effrayer Ce que je ressentais Et il l'a pas très bien vécu Et en fait je l'ai su que genre plus tard Il me l'a pas dit sur le coup En gros c'est devenu bizarre Il est devenu bizarre Et vous savez il y a pas mal d'hommes cis Qui ont ce délire de Au lieu de mettre fin à un truc avec quelqu'un Ils vont être froids Ils vont arrêter tout ce qu'ils faisaient de cool en fait Ils vont juste délaisser la personne Jusqu'à ce que la personne parte d'elle-même Vous voyez ce que je veux dire Et du coup je me suis dit Ouais ça se trouve c'est ça et tout Qu'il est en train de faire Donc bah on a parlé Et j'ai vu qu'en fait c'était pas ça Mais que sa manière d'être Ne correspondait peut-être pas A ma manière d'être Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible Je suis anxieux Donc j'ai besoin d'être rassurée Donc blablabla Bref Je me suis dit ouais non Je vais commencer là Si je reste dans ça Il y a moins que je souffre Beaucoup 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 trop Donc voilà j'ai bien Oh non j'ai bien fleuré Ah là j'ai bien fleuré Oh là là J'ai bien fleuré Oh 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 La suite Tout le reste Le retour du Eh ! Le retour du 2001 On se reparle en tout bien tout honneur Entre temps ses amis lui ont dit que Je risquais de faire une vidéo sur lui Ça m'a vachement énervé Ça m'a vachement énervé Quand on a recommencé à se parler et tout Il m'a dit ouais franchement Il y a des gens qui m'ont dit Qui pensaient que t'allais faire une vidéo sur moi Je suis en mode chacal Du coup quand il m'a dit ça Je me suis dit c'est quoi Je vais t'incorporer dans mon powerpoint Là toi et tes amis Vous serez Ton temps est satisfait Qu'est ce que je me disais ? J'aurais pu faire une vidéo Je peux toujours le faire Une vidéo entière Sur ce qui s'est passé Parce que celle là Je vous ai donné des petits résumés A gauche à droite Des événements marquants Mais si je dois vous expliquer toute l'histoire Eh ! Parce que c'était plus dosé que pour le 2000 Parce qu'il y a une année qui laissait pas Ouais donc du coup on a recommencé à se parler En tout bien tout honneur On rediscute comme quand nous étions des amis Voilà Oh mon dieu oui ! Je fête mes 3 ans Bah j'ai fêté mes 3 ans à Bijan il y a 2 jours là Alors qu'à la base j'étais à base de Ouais ! Je vais rentrer 2-3 mois Parce que je suis dans le mal et tout machin Et après je vais repartir et tout J'ai pas trop envie d'en parler J'aime pas parler des choses comme ça Ah oui j'ai toujours zéro argent Ça va changer Je vais reprendre les vidéos Prenez moi comme mes petits frères J'ai des vidéos qui arrivent juste Il y a des trucs que j'ai déjà filmé depuis Eh ! Dites vous il y a une story time Que j'ai filmé Quand j'étais encore dans mon appartement à Saint-Denis Vous voyez quand j'avais mes fauteuils jaunes là Une fois j'ai failli rater l'avion et tout J'étais avec ma mère et tout machin Bref j'ai raconté ça J'ai jamais édité le bail Il y a voilà des vidéos comme ça Qui sont dans mon disque dur extérieur J'ai même oublié que je les ai filmées En fait il faut que je me pose un jour Tous les jours je dis ça Il faut que je me pose un jour Que je fasse le tri pour voir genre Qu'est-ce qui est postable et tout Bref j'ai voilà des vidéos J'ai mis une vidéo de présentation de Lucie J'explique du coup comment on s'est rencontrés Pourquoi je les ai gardés et tout et tout Je voulais faire une petite vidéo de retour Fin Et freestyle en live tiktok J'ai expliqué de manière très floue Que j'allais faire une vidéo de retour Et en gros je leur ai demandé de me poser des questions Auxquelles ils aimeraient bien avoir des réponses Et ils l'ont fait Et j'ai écrit ça sur un papier Il faut que je le retrouve Je vais quitter la frame Mais je vais toujours rester là à vous parler J'ai fait le powerpoint en tremblant Parce que c'est très compliqué pour moi De créer du contenu et tout Depuis le procès et tout Bref Et ma dernière vidéo à flop et tout Ça n'est vraiment pas Mais bref Ça a été compliqué Et donc j'ai complètement oublié J'ai complètement zappé Donc du coup Je vais répondre à ça Voilà Un instant Voilà Du coup Si vous étiez juste là pour des petits moments drôles Hi 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 Et tout machin Micro scotoritam blablabla Et tout machin et tout Vous pouvez partir Parce que maintenant c'est la section Q&A Est-ce que vous êtes pas trop proche de moi ? Est-ce que vous voulez un peu vous reculer ? Est-ce que vous voulez me faire un bisou sur la bouche ? Maintenant que j'ai fini de filmer Je suis beaucoup plus détendu Eh j'ai l'impression d'être au début de ma carrière Quand j'avais allumé cette caméra là pour la première fois Et que j'étais archi tendu et tout Eh franchement c'est pas facile hein À quand des collabs avec d'autres youtubeurs ? Franchement pour l'instant c'est pas prévu J'ai juste pas envie Genre là j'ai juste envie de faire des vidéos avec mes amis, mes potes Voilà Quand viens-tu à BX en Guadeloupe etc etc Quand vous allez me payer les billets d'avion Parce que tous les jours Oui Nadji mais tu viens quand ? Nadji Ouais Tu J'ai pas d'argent Arrêtez Encore une partie 2 avec Toku C'est littéralement la vidéo qu'on me réclame le plus Et sauf que moi je suis habillante Toku elle à Paris Chacun est dans ses projets Chacun est dans ses problèmes Si un jour il y a une partie 2 Je vous posterai la partie 2 Tout simplement Le procès en cours Résumé et savoir mon vécu Donc en gros là J'ai été reconnu coupable et tout machin J'ai pris 4 mois de sursis J'ai pris une amende Mon avocat a fait appel J'ai reçu la convocation et tout Donc en avril 2024 On aura la réponse De l'appel La réponse à l'appel Présent Et mon vécu c'est un calvaire C'est un calvaire J'aime pas trop parler des choses comme ça On veut plus de vidéos avec ton frère ou Et avec ta mère Ça n'arrivera pas Tu veux déménager sur Abidjan ou revenir en France Ni l'un ni l'autre C'est un calvaire d'habiter à Abidjan Parce que j'ai pas mes gens ici Genre j'arrive pas à trouver J'arrive pas à trouver mes gens Donc c'est compliqué Et puis même je suis pas L'énergie et tout C'est pas ce que je recherche en ce moment La France me déteste et je déteste la France Donc je vois pas pourquoi est-ce que je retournerais là-bas En plus vous avez des punaises de lit et tout Vous savez pas des problèmes plus importants de Que est-ce que je vais revenir à Paris Mes relations actuelles avec les influenceurs Slash youtubeurs que je côtoyais C'est le moment de vérifier si mon gloss N'a pas laissé des petits résidus de merde Non Je suis toujours mignon I love that for me Je n'ai pas eu le temps De répondre à la question C'est trop Dommage Et n'est partie 2 Pour vous et pour moi et pour l'argent Et pour les vues je peux le faire Il me suffit d'acheter du aîné et vous faire ça Les podcasts sont toujours d'actualité Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé De faire un podcast Et moi je suis toujours chaud C'est juste que Bah là j'ai envie de creux Je suis en train de reprendre la musique J'essaie de reprendre les vidéos Je vais d'abord finir avec ça Une fois que ça ce sera carré Oui je vous ferai un podcast Y'a pas de soucis La chaîne Twitch pareil Les vidéos réactions et tout machin Pareil Pourquoi je fais pas de vlog ? Parce que ça floppe Ça floppe de fou malade C'est un des contenus qui fait le moins de vue sur YouTube C'est tout Du coup ça me demande genre grave du travail Genre grave du montage et tout machin Pour que ça floppe Moi quand les trucs floppe là Je le prends personnellement Je le prends comme si vous étiez en train de me cracher à la gueule À quand une vidéo Genshin ? J'ai pas de réponse à ça C'est comme pour tout le reste Quand j'aurais moins envie de m'oubler Tu vas refaire des vidéos sims La merde dont vous avez fait flop ma vidéo sur les sims là On en rigole en live TikTok et tout Mais moi ça me fait très très mal hein Pourquoi ma manière de poster a changé ? C'est une question que je trouve hyper intéressante Ma manière de poster a changé Parce que ma manière de filmer a changé La manière dont je vois la création de contenu a changé La manière dont je suis perçu sur les réseaux Ou en tout cas ce que les gens me renvoient a également changé Il y a beaucoup de gens pour qui je représente Une créatrice de contenu avec qui ils ont grandi Ce que je trouve vraiment trop bizarre Qui regardaient genre au collège ou au lycée et tout machin et tout Qui les a éduqués sur certaines choses Qui les a aidés à mieux s'affirmer etc etc Et ce sont des gens qui avec le temps Ont juste arrêté de regarder ce que je faisais Et avec le temps j'ai arrêté de poster aussi fréquemment et tout Donc du coup en fait chacun a pris sa route En plus de ça le bail du procès et du cyber harcèlement Ça m'a énormément freiné dans ce que j'avais envie de faire Ça m'a énormément freiné dans ma vie de manière générale C'est hyper compliqué quand tu te fais cyber harceler Déjà bon je me suis fait cyber harceler pendant toute ma carrière et tout Mais la partie du procès là c'était trop grave Et du coup c'était hyper compliqué de me dire Ouais genre ok je vais poser ma caméra Et je vais filmer et je vais me poster sur internet Et il y a des gens qui vont me dire des dingueries Sans autre raison qu'ils ont envie de s'acharner sur quelqu'un C'est pas comme si vous partagiez pas mes opinions sur les Donc c'est pas ça le problème Le problème c'est qu'il y a des gens dont la tête vous revient pas Dont je fais partie et vous pouvez pas les saquer Et du coup quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent et tout Vous voulez que les attraper par la jugulaire Pourquoi la moindre virgule que tu fais ou que tu dis Est épiée par des gens qui attendent ton downfall C'est très compliqué de se dire Vas-y ok Nick je vais poster et tout Moi je vais raconter des histoires sur ma vie Non t'as vraiment pas envie de faire ça Tout ce que t'as envie de faire c'est creuser un trou dans la terre Te mettre dedans et te cacher jusqu'à ce que tout le monde oublie que tu existes Donc c'est pour ça que ma façon de poster a changé Depuis littéralement le début du procès je travaille sans thérapie C'est compliqué et c'est vraiment pas que j'ai pas envie Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé le JDN journal de Nadje Sur ma chaîne secondaire pour pouvoir avoir cet endroit où Je me sens pas jugée ou juste je poste ce qui me vient en tête J'ai envie de parler d'un truc j'édite à peine Je filme avec ma webcam et tout et je poste Et basta et c'est cool parce que du coup tous les commentaires Et tout c'est que des trucs profonds qui sont Directement en rapport avec le sujet que j'aborde dans la vidéo Et tout et c'est cool ça me fait du bien Je sens une vraie connexion entre les gens qui regardent ce contenu là Et moi j'espère avoir répondu à ta question Je suis désolée j'ai parlé longtemps j'aime pas parler des choses comme ça Si vous êtes restés jusqu'à la fin merci beaucoup Ne faites pas flop cette vidéo sinon Non seulement j'arrête mais en plus je me suis c**te Pas de pression hein Allez likez, commentez, partagez Suivez moi sur les différents réseaux sociaux Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Ça fait si longtemps que j'ai pas dit ça Bisous je vous aime Bye Bye